Bonjour à tout le monde, bonjour partout où vous êtes, merci et bienvenue sur votre chaîne Opinion TV. Merci parce que vous êtes là, merci parce que vous nous suivez, merci pour vos abonnements, merci pour tout ce que vous faites pour notre chaîne. Continuez à vous abonner, continuez à liker, merci infiniment. Aujourd'hui c'est l'histoire d'une maman camerounaise. Cette maman, elle a eu à élever seule ses enfants. Comme ça se passe dans nos pays africains. Cette maman camerounaise a élevé seule ses enfants. Elle a travaillé dur, dur, dur. Elle travaillait au moulin. Et cette maman travaillait au moulin pour subvenir aux besoins de ses enfants. Et après un temps, ses enfants sont allés s'installer aux Etats-Unis. Et ils ont pu construire une belle maison pour leur maman. Rester au pays. Dès qu'ils allaient pas, ils ont mis quelque chose. Ils ont mis la maman, ils ont mis la maman. Pour que la maman vienne, ils ont mis la condition. Il y a bien. Les enfants ont décidé après, de faire venir la maman aux Etats-Unis pour des vacances. Car pour ses enfants, leur maman méritait. Méritait de passer de beaux jours et de finir ou de vivre paisiblement. Et finir ses jours dans la joie, la paix. Entourée de ses petits-enfants. Entourée de beaucoup d'amour. C'est ça. Ma nana, elle a décidé de faire venir la maman aux Etats-Unis. A passer moi tant qu'on a. Car elle méritait. Elle a eu un travail dur. Elle s'est donné corps et âme pour les élever. Elle s'est sacrifiée pour que ses enfants ne manquent de rien. Il était donc normal. Il était donc normal qu'elle puisse profiter ou déjouir enfin du fruit de ses sacrifices. De ses énormes sacrifices. Qu'on sentit tout au long de sa vie. A élever, à éduquer, à instruire ses enfants. Une fois le visant en poche, la maman organise une petite réception. Chez elle au Cameroun. Elle a eu à inviter ses proches, amis, connaissances. Bon, et bicaca. Dengue Zalaka. Comment nous vivons notre solidarité africaine. Notre solidarité ne tombera jamais. Tout vivera bongo, tout colibongo. C'est notre ambiance. C'est notre environnement. Et la maman voulait partager sa joie. Voulait partager son petit secret tout autour d'elle. La maman a organisé enfin cette petite réception. Après la réception, notre pauvre maman commence à vomir. Car elle était empoisonnée lors de cette réception. Par qui, pourquoi, comment ? Ce sont là les questions qu'on peut se poser. Autant de questions, Van Deco, qui resteront peut-être sans réponse. Mais le plus important pour nous qui sommes restés, c'est le leçon ou la leçon attirée de cette histoire. Moi, je trouve la grande leçon reste la discrétion. Il y a certaines réalités ou situations dont nous vivons ou traversons dans nos vies. Nous sommes le seul responsable. Car nous avons, à un moment donné, ouvert certaines portes. Nous avons donné accès à certaines personnes en étant indiscrets, en exposant devant tout le monde ce qu'on a, ce qu'on est ou ce qu'on compte faire. Naïvement, nous pensons que tout le monde s'est réjoui de notre bonheur, de ce qui nous arrive, de notre paix, de notre joie, de notre stabilité. La réussite de tes enfants à l'école. Ton nouveau contrat. Notre maman n'a même pas pris son avion pour les États-Unis. La jalousie a précipité son départ vers le Seigneur. Paix à son âme. Paix à l'âme de notre maman. Tout n'est pas exposé. Vivons heureux comme on dit, vivons cachés. Le pasteur Atom chante dans l'une de ses chansons, « Cache-toi ». Ce n'est pas toujours facile de vivre dans la discrétion. Mais si on se donne une discipline, on met de garde-fou, on peut y arriver. Pour préserver son bonheur, éloignez-vous de certains attaches. La discrétion est simplement cette qualité qui te permet de garder le secret, Manneko. Notre maman pensait bien faire. Sans arrière-pensée, elle croyait que son entourage se réjouissait de son bonheur et qu'elle pouvait partager cette recette, si on peut le dire ainsi, si cette recette magique, cette recette de sa réussite, comment elle a fait. Elle pensait que partager cela avec son entourage, avec ses proches, aiderait peut-être une autre maman qui vit ou qui traverse la même situation qu'elle, qu'elle avait à l'époque. Comment elle a fait pour élever ses enfants ? Comment elle a fait pour les éduquer, les instruire ? Comment elle faisait pour gagner son pain chaque jour ? Pour qui notre maman tire quelque chose qui peut bien l'orienter ? Qui pourra aussi l'aider à s'en sortir ? Nous savons tous, dans nos pays d'où nous venons, dans nos pays africains, l'aide sociale ou l'intervention de l'État n'existent presque pas. Donc chacun s'est débrouillé comme il peut. Comme il peut imaginer un peu, tu te retrouves seul avec tes enfants en bas âge, sans soutien, sans intervention de X ou de Y. Tu dois te battre doublement pour nouer les deux bouts de moi. Et c'est ça, le quotidien de tous ces mamans-là, de tous ces femmes-là. Tu es là, tu dois ramener du pain pour tes enfants, les amener à l'école, à l'hôpital lorsqu'ils sont malades. Tout ça, tu dois subvenir à ce besoin-là. Et cette maman était au four et au moulin. C'est pas du tout facile. Par là, je voulais dire bravo à toutes ces femmes-là qui se battent jour et nuit pour rélever ces défis. Si nous allons dans la Bible, nous verrons plusieurs exemples sur la discrétion, plein d'histoire sur la discrétion. L'histoire de Joseph. Ses frères étaient jaloux de Joseph juste à cause de ses rêves. Si on peut être jalousé juste pour quelque chose qui n'est pas encore réel, on peut être jalousé. Imaginez maintenant pour ce que tu possèdes déjà, ce que tu as déjà, ce que les gens peuvent voir, peuvent contempler, peuvent palper. Imaginez déjà ce que tu as entre tes mains, toutes ces potentialités que tu as, tout ce que tu arrives à réaliser avec tes mains, tout ce que tu arrives à mettre sur pied. Dans la Bible, toujours, nous avons l'histoire d'Esther. La discrétion a amené Esther à devenir reine. On peut être jalousé juste par ta manière de voir les choses. Juste par ta manière de faire les choses, ta manière d'organiser les choses. On peut te jalouser. À la Kisaka Nini, elle se croit plus intelligente. Yen Denani, elle croit qu'elle a beaucoup d'argent plus que les autres. On peut te jalouser parce que tu te demarques des autres. Tu n'as pas grand-chose. Même avec tes vêtements, ces gants de main que tu achètes, le tombola, comme on l'appelle à Kinshasa, tombola buwaka. Juste avec ça, avec ces vêtements que tu achètes, ces gants de main, parce que tu sais faire le choix, parce que tu sais marier le couleur. Comme on dit en Lingala, krimakasikarana classement. Ici, elamba, ici, finzo twendima. Et, juste avec ça, on peut te jalouser, te faire du mal. Vivons heureux Bandeko. Vivons cachés. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci parce que vous êtes là. Merci pour votre attention, vos remarques, vos suggestions. Sont le bienvenu. Restez branchés. Continuez à vous abonner du fond du cœur. Merci et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501